Yo tout le monde c'est Bagman, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo spéciale, une nouvelle série sur la chaîne qui démarre Retour sur la carrière 2 Où on va revenir sur la carrière d'un joueur précis Vraiment j'ai énormément travaillé sur ce concept Cette vidéo vraiment je crois que c'est une vidéo que j'ai le plus travaillé, c'est une vidéo dont je suis peut-être le plus fier J'espère que vous allez la kiffer Aujourd'hui on se retrouve pour un retour sur la carrière 2 Robin Van Persie Robin Van Persie est né le 6 août 1983 à Rotterdam Il rejoint à 11 ans le club de l'Excelsior, proche de chez lui Où son histoire avec le football va démarrer très vite Mais déjà des tensions apparaissent au sein du club avec le joueur Il quitte l'Excelsior pour le Feyenoord Rotterdam Où il signera son premier contrat pro seulement une année après son arrivée en 2001 Son talent lui permet d'être rapidement intégré aux 11 types Et il participe même à la victoire du Feyenoord en finale de la coupe UEFA Il est également élu meilleur espoir du championnat des Pays-Bas et les supporters n'ont deuil que pour lui Une réputation de jeune prodige lui montrera rapidement la tête pour faire de sa personnalité quelqu'un d'arrogant Après une première saison réussie, Van Persie réalise une saison 2002-2003 contrastée entre tensions et blessures Il fera tout de même ses premières apparitions en Ligue des Champions Mais son arrogance et parfois son refus de s'entraîner comme tout le monde Ou encore sa décision de s'accaparer tous les coups francs Obligera son entraîneur de l'époque, Bernd Van Marwijk, à l'envoyer en équipe réserve Et c'est pendant un match avec l'équipe réserve le 15 avril 2004 Que Robin Van Persie célébrera un but d'une façon provocatrice En envoyant des bisous aux supporters de l'Ajax Qui vont souhaiter à la fin du match en découdre avec le joueur Résultat, Van Persie est transféré à Arsenal A 21 ans, celui qu'on surnomme RVP arrive à Arsenal pour remplacer Dennis Bergkamp, une icône usée Le 8 août 2004, il dispute son premier match avec l'équipe première d'Arsenal Et lors de sa première saison, il va disputer 32 matchs pour 6 buts marqués Après une première saison où il a commencé à se faire connaître Aux côtés de cadres comme Henry ou Junberg Robin Van Persie devient un élément important au sein du groupe d'Arsen Wenger Il marquera 8 buts et deviendra progressivement un joueur clé de l'équipe Lors de cette même saison, il disputera son premier match international Avec les Pays-Bas contre la Roumanie Et il disputera l'été 2006 la Coupe du Monde Où il marquera son premier but en Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire sur Coupfran Malheureusement, les Pays-Bas seront éliminés en 8ème de finale par le Portugal 1-0 La saison 2006-2007 ressemblera à celle d'avant Avec tout de même 5 buts en plus Un total de 13 sur la saison avec un rôle au sein de l'équipe grandissant En fin de saison, Thierry Henry quitte le club et c'est à RVP de prendre la place de Titi dans l'axe La suite logique pour RVP qui inscrira 16 buts et délivrera 10 passes décisives lors de cet exercice 2008-2009 Ce qui permettra également à Arsenal de terminer à la 3ème place du championnat En revanche, la saison 2009-2010 sera plus contrastée pour Robin Van Persie Qui après s'être rapidement blessé à la cheville en équipe nationale Mettra beaucoup de temps à revenir Il fait son retour fin avril Ce qui lui permettra tout de même d'inscrire une dizaine de buts Apte pour disputer le Mondial 2010 Van Persie marquera d'une sublime tête plongeante contre l'Espagne Qui restera gravée dans les mémoires Les Pays-Bas se tisseront jusqu'en finale Où malheureusement, ils s'inclineront contre l'Espagne Un grand désarroi pour Robin Van Persie Avant le début de cette saison 2010-2011 Van Persie hérite du numéro 10 précédemment porté par la légende Denis Bergkamp Il fête sa 200ème apparition sous le maillot des Gunners le 28 août 2010 Avant d'être à nouveau blessé à la cheville Mi-janvier, il inscrit un doublé face à West Ham United Et devient le 4ème joueur néerlandais à dépasser les 50 buts en Première Ligue Puis il enchaînera avec le premier triplé de sa carrière contre Wigan Avant d'enchaîner avec le but égalisateur Lors du 8ème de finale allée de Ligue des Champions Face au FC Barcelone Au match retour, il sera expulsé pour un deuxième carton jeune Et son équipe sera éliminée de la compétition Votre avis l'expulsion de Van Persie et le tournant du match en deuxième mi-temps ? Pour moi, oui, c'était pas bien Je pouvais voir sur le terrain qu'il commençait à douter Maintenant, je sais pas comment l'arbitre a pu prendre une décision aussi rapidement Parce qu'avec 110 000 personnes, c'est impossible d'entendre un coup de sifflet Surtout que l'arbitre n'est pas à côté Après, une fois de plus, que ce soit en championnat ou même ce soir C'est pas la première fois que ça se retourne contre nous Et voilà, c'est dommage Il terminera la saison avec 20 buts, dont 18 en première minute Cette saison 2011-2012, il marque un peu plus l'histoire En marquant déjà son centième but toute compétition confondue Lors de la huitième journée de championnat, il restera dans la légende d'Arsenal En inscrivant un but en seulement 29 secondes Le record du club, un mois plus tard, il inscrit un triplé face à Chelsea à Stamford Bridge Et terminera l'année calendaire avec 35 buts en 36 matchs A un seul but du record d'Alan Scherer Du nombre de buts inscrits sur une année par un joueur évoluant en première ligue Il se verra être nommé joueur de l'année en première ligue Et terminera meilleur buteur de la saison Mais à l'issue de cette saison prolifique RVP annonce ses envies de voir ailleurs Et ne souhaite pas prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2013 Il va donc rejoindre Manchester United A la grande déception de certains supporters des Gunners Qui afficheront leur mécontentement en brûlant son maillot de la saison dernière RVP quitte Arsenal mais en laissant derrière lui 133 buts marqués en 278 matchs en l'espace de huit saisons Le 17 août 2012 il signe un contrat de 4 ans avec Manchester United Le 29 octobre 2012 lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2012 Il obtient la 9ème place Lors de la phase allée du championnat il marque contre Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore Manchester City Avant d'avoir en seconde partie un coup de moins bien avec une disette de près de 2 mois Ce qui n'empêchera pas Manchester United de remporter sa 10ème première ligue A l'aube de la saison 2013-2014, Robin van Persie marquera un peu plus l'histoire de la sélection néerlandaise En devenant capitaine de la sélection et en inscrivant le 35ème but de sa carrière internationale Égalant ainsi la 3ème place de Ruth van Nistelrooy Avant de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise quelques mois plus tard grâce à un triplé La saison 2013-2014 sera un petit peu plus compliquée pour le néerlandais Malgré un nouveau record tel qu'un triplé en match à élimination directe de Ligue des Champions Une première pour un joueur néerlandais Il inscrira tout de même 16 buts en 27 matchs En fin de saison sélectionnée pour la coupe du monde 2014 RVP finit la compétition avec 4 buts à son compteur Égalité avec Lionel Messi ou encore Neymar Mais la saison 2014-2015 ne sera pas la plus belle qu'il ait connu Pourtant l'arrivée de son ex-sélectionneur Louis van Gaal avait tout pour plaire à RVP Au final le courant ne passe pas entre les deux Et après une saison avec seulement 10 buts RVP quitte Manchester United pour une aventure en Turquie au Fenerbahce Après une saison marquée par de nouvelles blessures et de nouvelles tensions A Fenerbahce il va disputer 2 saisons et demie pour 87 matchs et 36 buts Un bon total pour l'avance entre Hollandais Qui une nouvelle fois après des tensions avec son entraîneur Qui à l'époque le titularisa rarement lors de la première partie de saison 2017-2018 Quittera le club turc pour revenir à la maison au Feyenoord Rotterdam 14 ans après son départ Il y disputera 37 matchs pour 21 buts en un an et demi Il contribuera même à la victoire finale en coupe des Pays-Bas En marquant un but en finale face à Lazed Alkma Mais toute bonne chose a une fin Et à 36 ans Van Persie annonce publiquement sa retraite Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Merci à tous Merci à tous Après avoir marqué l'histoire du côté d'Arsenal ou de Manchester United Marqué plus de 250 buts en club et 50 buts en sélection nationale Ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale RVP raccroche les crampons Après des périodes légendaires marquées par la magie Mais aussi par les tensions et les blessures Il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel En en ayant fait rêver plus d'un avec sa patte gauche Sa plus grosse déception restera peut-être cette finale de coupe du monde 2010 Perdue contre l'Espagne Mais Robin Van Persie alias RVP Laisse l'image d'un joueur des plus talentueux de l'histoire Et vous, qu'avez-vous pensé de la carrière de Robin Van Persie ? Sous-titrage Société Radio-Canada